Salut les filles et les garçons, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo MinuteFit. On me dit souvent, je débute en muscu ou en fitness et je ne sais pas par où commencer. Voici donc mes 10 règles de base pour réussir en musculation ou en fitness et avoir des résultats. Alors, mon premier conseil, c'est tout simplement de ne pas mettre la charrue avant les bœufs. Commence par s'entraîner à son rythme et on n'essaie pas de reproduire le programme du copain ou de la copine qui a peut-être 3, 4, 5 ou 10 ans d'expérience. Il faut que vous trouviez un rythme qui soit compatible avec votre emploi du temps dans lequel vous épanouissez et qui ne soit pas une contrainte. C'est inutile d'aller à la salle 6 fois par semaine quand on commence si c'est pour se dégoûter à vie de la muscu au bout de 3 mois quoi. Alors, mon conseil numéro 2, c'est tout simplement de se faire conseiller par des professionnels de votre salle par exemple quant au programme adopté et à la façon dont vous faites les mouvements. On ne fait pas uniquement confiance à la première fit girl qu'on trouve sur Instagram, moi y compris, j'en fais partie. Ce que je vous dis tout le temps, c'est de vous renseigner par vous-même, de vous faire corriger par un, voire mieux plusieurs professionnels pour être sûr de bien faire les mouvements et d'adopter les bons gestes. Alors, mon conseil numéro 3, et je pense qu'honnêtement c'est un des plus importants, on ne fait pas l'erreur de choisir uniquement les zones stratégiques que l'on a envie de travailler. Ça fait 400 fois que je le répète au moins, mais je suis sûre qu'il y en a toujours qui continuent à ne travailler que les abdos et les fessiers. Bon, on s'enflamme pas, ça marche aussi pour les pecs et les biceps chez les mecs. Qui a envie de ressembler à ça ou ça ? Sérieux quoi ? Alors, mon conseil numéro 4, c'est tout simplement de ne pas charger comme un malade lorsque l'on débute. Lorsque l'on n'est pas certain de ses mouvements, il vaut mieux apprendre à les faire avec des charges légères, voire nulles. Ça vous évite tout simplement de vous faire mal. Mon conseil numéro 5, c'est tout simplement, à contrario mesdames, d'arrêter de croire que les charges vont vous faire ressembler à un bonhomme. Lorsque vous êtes familière avec les exos, qu'un coach vous a conseillé, n'hésitez pas à charger avec le bon poids. Le bon poids, c'est celui qui va vous permettre de faire le nombre de répétitions que vous êtes censé faire sans être morte 4 répétitions avant et sans être hyper fraîche 4 répétitions après. Conseil numéro 6, on arrête aussi de croire que le squat est le seul et unique mouvement pour avoir le booty. Le squat fait travailler les fesses mais pas que et il y a plein d'autres exos pour travailler les fessiers intensément. Alors les filles, on arrête de faire que du squat et les garçons, c'est valable pour vous aussi, on arrête de faire que du développé couché. Alors mon conseil numéro 7, c'est tout simplement de se concentrer sur le mouvement que l'on fait et la contraction que l'on recherche. On ne va pas faire de la presse à cuisse avec son téléphone à la main en checkant tous les profils des instagrammeuses existants. Non ! On se concentre sur le mouvement, on contracte volontairement le muscle que l'on cherche à faire travailler et à la fin de l'exercice, c'est le muscle que vous cherchez à bosser qui doit être fatigué, pas tous les muscles environnants. Conseil numéro 8, quand vous allez à la salle, vous donnez tout et vous lâchez rien. Trop de débutants vont à la salle en mode relax, pépère, a l'esblaise. Quand vous allez à la salle, il faut forcer. Vous ne devez pas finir vos séries fraîches comme une jeune fille en fleurs, votre maquillage n'a pas bougé, etc. Non, vous êtes là pour transpirer, je vous le rappelle. Mon conseil numéro 9, c'est de ne pas oublier qu'une bonne partie se joue également dans l'assiette. Ne vous étonnez pas si après 3, 4, 6 mois de muscu, vous n'avez pas ou peu de résultats, si vous mangez n'importe quoi à côté. L'alimentation, c'est une grande partie de la muscu. La muscu demande beaucoup de rigueur à la salle, mais tout autant dans la cuisine et ça n'empêche pas de se faire plaisir quand même. N'hésitez pas à aller voir l'onglet Minute Fit, donc sur ma chaîne, vous avez plein de vidéos sur ce sujet. Et enfin, mon conseil numéro 10, ça serait de prendre du plaisir et de ne pas uniquement focaliser sur les résultats. Comme je vous l'ai dit plein de fois, la muscu, c'est un sport qui requiert beaucoup de patience et les résultats ne viennent pas toujours en un mois ou deux. Normal. Sachez apprécier... Sachez apprécier... Ah, c'est compliqué à dire là. Sachez apprécier chaque... Attendez. Sachez apprécier chaque kilo que vous rajouterez sur vos haltères ou chaque répétition que vous ferez en plus. Ça vous aidera à vous motiver en attendant que les résultats arrivent. Voilà les filles et les garçons, j'espère que cette vidéo Minute Fit vous a plu. On se retrouve dimanche et vendredi prochain à 17h pour plein de nouvelles vidéos fitness. Ciao, ciao !